Générique ... On peut démarrer sa carrière comme journaliste au monde et devenir amuseur public. La preuve, lui l'a fait, il est devenu humoriste, funambule du rire, et d'ailleurs, son personnage de professeur est devenu carrément incontournable sur les scènes du rire. Lui, c'est le professeur, et je le dis avec beaucoup de déférence, le professeur Rolin, professeur François Rolin, bonjour. Bonjour. Est-ce que je le dis avec assez de déférence ? Trop, trop, trop. Justement, pour le professeur Rolin, ce site particulier est qu'on ne lui doit aucune déférence. C'est un professeur un peu farfelu et qui soulage ce qu'il regarde, des professeurs trop autoritaires, trop austères. Dans les cas, il faut s'incliner, justement. Ça sent le vécu, hein ? Non, moi, j'ai eu des... Non. Alors, non, je vous dis ça parce que plein de gamins m'ont dit ça. Voilà, on aimerait avoir des professeurs comme le professeur Rolin. Moi, j'ai eu des bons rapports avec mes professeurs. J'étais en paix avec mes professeurs. D'accord. Comment il est né, ce personnage ? Est-ce qu'on peut raconter à nos téléspectateurs la genèse du professeur Rolin, qui est un des personnages qui vous a fait découvrir, quand même ? Oui, c'était au moment où on écrivait l'émission Palace. Ça n'a pas duré longtemps, Palace. C'était cultissime, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, il y a eu deux saisons, je crois. Oui. Et donc, l'équipe d'écriture, le Palace que réalisait Jean-Michel Ribes. Voilà. Donc, il y avait l'équipe d'écriture avec Topor, Gouriot, GB, tout ça. Quelques-uns sont morts, pas tous. Et à un moment donné, moi, j'écrivais, comme ça, j'alimentais l'émission. Et à un moment, Ribes m'a dit « C'est bien, tout ce que tu me donnes, mais je trouve que c'est pas très... » Ça manque un peu d'une dimension personnelle. Et ça m'a un peu agacé. Et puis j'ai dit « Ben ouais, mais si je te fais un truc vraiment personnel, tu vas pas le tourner. » Elle a dit « Si, 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 on verra bien. » Donc, je suis rentré à la maison et j'ai fait professeur Rolin. Il a dit « Ben voilà, ça, ça me va. » Mais en effet, aujourd'hui, ça paraît évident, mais c'était difficile pour lui de le tourner à ce moment-là parce que, vous savez que la télévision, et je ne parle pas pour vous, mais est bourrée, bouffie de dogmes dans tous les sens. Et un des dogmes, c'était que, ben non, un personnage trop bavard ou un vocabulaire trop riche, ça ne se veut pas, c'est segmentant et tout ça. Et donc, le professeur Rolin est presque arrivé à la télévision par accident, comme pratiquement toutes les choses importantes de la télévision sont arrivées par accident. Je m'en souviens de s'entendre, la minute de cyclopède, c'est un accident, Kaamelott, c'est un accident, l'échadoc, c'est un accident, voilà. Parce que sinon, si on laisse la télévision sur toutes les grosses chaînes, bien sûr, à faire ce qu'elle veut, elle fait toujours à peu près la même eau grise telle qu'elle est prévue dans le dogme pour essayer de rassembler, ce qui est une illusion. Alors, on peut peut-être partir sur Kaamelott parce que vous contribuez aussi au succès de Kaamelott avec votre grand ami Alexandre Astier. Vous avez un personnage dans Kaamelott, quand même. Pourquoi c'est un accident ? Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment Kaamelott est à la série d'hémis ? Oui, ce sera à lui de le raconter. Quand il viendra ! Voilà, mais tout simplement parce que il y avait la série Caméra Café qui s'est arrêtée un peu subitement. Et donc, la chaîne s'est dit, bah zut, alors ça s'arrête dans deux semaines, là, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait ? Et Alexandre traînait là avec un court-métrage qu'il avait fait autour de Kaamelott. Et puis, ils ont regardé ça. Et si je raconte bien, ils ont dit à peu près, oui, enfin bon, ça, ça nous mène nulle part. C'est pas pour nous, c'est pas génial. Mais enfin, bon, comme on n'a rien, on va mettre ça deux semaines et puis après, on mettra quelque chose de vraiment valable. Alors Kaamelott, c'est cette petite série médiévale, on va dire, mais alors médiéval relooké. Voilà, c'est la table ronde vue par Alexandre Astier. C'est des caractères et des dialogues d'aujourd'hui sur un fond de décors moyenâgeux. Voilà, et pseudo-historique, on va dire. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Jean-Michel Riep pour Palace vous demande quelque chose de personnel et vous sortez le professeur Rollin. En quoi le professeur Rollin est personnel ? Enfin, qu'est-ce qui est ? En quoi c'est une émanescence de vous ? Parce que c'est délirant et parce qu'il a un côté un peu obsessionnel, il a une espèce de folie qui me parle de vouloir tout mettre en équation, de vouloir tout, voilà. C'est-à-dire que son refuge à l'angoisse, à mon avis, tel que j'analyse maintenant ce personnage, c'est ça. C'est que si on peut bien mettre 2 plus 2 égale 4, faire bien des colonnes propres, que tout est bien cadré, c'est moins angoissant. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas le pont, finalement, de votre métier de journaliste au monde. Et donc, on est dans un rôle sérieux quand même quand on est journaliste presse écrite, surtout dans un grand quotidien comme Le Monde. et le passage au côté amuseur public. Est-ce qu'il y avait cette transition par un personnage, finalement, assez sérieux ? C'est un professeur. Oui, mais en même temps, ce qui rapproche le plus les deux activités, c'est le plaisir des mots, c'est le plaisir de la langue française. Voilà. Qui ne m'est pas venu spécialement comme une vocation, ni très tôt. Mais, moi, je dis souvent, je ne suis pas un gars très cultivé, mais j'ai à peu près convenablement les acquis jusqu'au baccalauréat. Ça suffit largement à faire partie de l'élite du pays. D'accord, c'est super rassurant. Vous faisiez quoi comme journalisme au Monde ? Je faisais, je m'occupais de tout, comme j'étais plutôt territorial, donc je m'occupais de tous les sujets, mais sur le secteur de la Paris-Ouest. Alors, est-ce que finalement, souvent dans le journalisme, on peut être aussi dans un journalisme de critique ou de dénonciation, est-ce que finalement, par le rire, aujourd'hui, vous dénoncez quand même pas mal de choses avec vos personnages ? Vous avez un personnage qui se met beaucoup en colère, notamment, à bon escient ou à mauvais escient, souvent un mauvais... Mon personnage de Jacques Partineau d'En colère, il se met en colère à très mauvais escient. Mais ça révèle toujours quelque chose d'assez juste, au final. Oui, oui. Mais parce que, voilà, c'est-à-dire, je crois qu'il y a, en gros, il y a deux sortes de comiques ou deux sortes d'humoristes, mais il y a ceux qui font ça pour gagner leur vie, être connus et être reconnus quand ils arrivent dans un restaurant et qu'on dit, ah ouais, c'est lui, tout ça, et dans la rue, ouais, ouais. Pas vous. Bon, moi, ça, ça m'est égal, moi, je fais ça pour essayer de changer le monde, voilà. Je voudrais essayer de rendre le monde meilleur. Voilà mon objectif. Tous les humoristes avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels j'ai été amis, j'ai cité tout à l'heure Pierre Desproches, mais Jean-Marie Bigard, dans un tout autre registre, sont ça, des humanistes. Alors après, on fait ce qu'on peut, hein. N'est pas Victor Hugo qui veut. On fait ce qu'on peut. Mais moi, j'ai décidé de faire ça. Je fais ça pour ça. Je fais ça pour essayer de faire reculer la connerie et la barbarie, même d'un millième de millimètre. Mais c'est ma... Voilà. C'est le sens de mon passage sur Terre. Vous n'êtes pas dans un rire... On peut distinguer deux types de comiques. Il y a un rire un peu consensuel qu'on va retrouver chez les grands humoristes qui marchent très bien aujourd'hui, en France notamment. Et puis, il y a un rire qui est un petit peu plus grinçant, dans lequel je vous placerai plus comme catégorie, qui est plus dénonciateur. Oui, si on va être un peu méchant, il y a un petit peu le comique de fin de banquet en usage quand tout va bien, quand tout le monde est content. Donc, c'est les bonnes blagues. C'est... Je te... Je te passe là-bas. Je ne trouve pas les mots pour ne pas dire... Non, vous faites le geste, mais... C'est la main-feste, quoi. Voilà, ça, c'est... Machin, c'est la grosse blague gauloise. Et puis, il y a plutôt ce qui relève de l'humour, c'est-à-dire ce qui est un autre regard sur le monde destiné à alléger le fardeau que nous portons tous et à faire reculer un peu l'angoisse. Voilà. Donc, dans cette famille-là, pas étonnant de retrouver plutôt des humanistes et dans l'autre famille, des rigolos de service. Mais... Je vais dire, je ne les méprise pas. Il m'arrive peut-être de les mépriser, mais je comprends bien qu'ils doivent exister aussi. Est-ce que pour vous, le rire tel que vous le pratiquez a une fonction transgressive ? Transgressive, émancipatrice, essentielle. Si vous privez le rire, comme le commerce tente souvent de le faire, si vous privez le rire de sa fonction émancipatrice, il n'a plus d'intérêt. Ça devient une manifestation physiologique ridicule. Alors, quand vous dites au commerce, vous pensez à quoi ? Vous pensez aux publicités ? Alors, moi, je pense à une pub pour une assurance. On a deux humoristes bien connus qui font la pub au volant d'une voiture. Est-ce que c'est ça que vous appelez le commerce ? Est-ce que c'est les entreprises qui utilisent le bien d'humour ? Même en amont ? La télévision, lorsque la télévision, tout d'un coup, a une tranche et voilà, c'est la tranche qui va générer des recettes publicitaires parce que c'est la tranche des rigolos. La tranche de rire. Voilà, c'est la tranche de rire. Et à ce moment-là, on n'y dit rien de particulier. C'est une autre langue de bois qui est en train de se faire jour à la télévision. On voit des gens qui font semblant de critiquer le pouvoir, semblant de critiquer l'ordre établi pour mieux le conforter et générer des recettes publicitaires. C'est une critique en douce d'Anne Roumanoff. Je vous le dis quand même parce que ce n'est pas forcément évident, mais c'est un peu ça, non ? C'est sûr qu'elle s'est un petit peu laissée enfermée dans un rôle où elle fait une fausse critique et où la critique, elle fait, ne dérange absolument plus personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette impertinence qui réjouit ses victimes ? Ça ne doit pas être de l'impertinence tant que ça, alors. Donc, en réalité, c'est vrai, le rire et l'humour sont faits pour nous emmener ailleurs et sont faits pour... On est toujours un peu... L'humour est toujours un peu contre quelque chose, pas contre méchamment, mais... Tout contre. Oui, contre un ordre établi, contre une idée reçue, contre un préjugé. Et donc, il faut qu'il y ait ça, sinon ça. Le passage de journalisme à humoriste, il s'est fait facilement, il s'est fait naturellement, il s'est fait... Oui, parce qu'en réalité, alors, je vais vous raconter ma vie. J'ai été étudiant à l'ESSEC, qui est une école de commerce. Qui est juste... Moi qui ai fait une école de commerce aussi, une des deux plus grandes écoles de commerce avec HEC, voilà. Il y a l'ESSEC et HEC. Et j'ai fait ça parce que je ne voyais pas trop quoi faire d'autre et qu'à l'époque, on était avant le premier choc pétrolier, que personne ne se posait de question ni sur son avenir, ni sur la nature des emplois qu'il pourrait avoir. C'était une question tout à fait secondaire. C'était la belle vie, finalement. Oui, c'était là. En tout cas, on n'avait pas ce souci-là. Le chômage n'était pas très élevé. Non, non, non. Même très, très bas. Donc, on ne nous demandait pas quelle orientation. On verrait bien. François, vous savez que pour moi, qui suis né après le second choc pétrolier, c'est... Enfin, juste entre les deux, c'est hallucinant d'entendre ce genre de propos quand même. Oui, mais je pourrais vous raconter aussi la vie d'avant le sida. C'est aussi... Ça va, Léo. C'est un paradis perdu aussi. Et je ne vais pas vous raconter des cochonneries, mais un paradis perdu, oui. Qui reviendra ? Celui-là reviendra peut-être. Sur le plein emploi, je suis moins sûr. Et donc, voilà. Et donc, moi, je fais ces études-là parce que c'est plutôt sympa. Il y a des filles et puis il y a des matières. Il y a la géographie, ça m'amuse un peu. Tout ça, c'est pas trop polar, comme on disait au moment. Et en même temps, quand je suis dans cette école-là, ça ne nous prend pas beaucoup d'heures par semaine. Donc, à la fois, je m'engage dans la presse locale, un petit canard qui s'appelle l'écho de Sergi Pontoise, et à la fois dans un groupe de musique qui s'appelle Tchouk Tchouk Nougat, que je fonde, et voilà. Et donc, à ce moment-là, j'embraye dans les deux métiers à la fois, un pied dans la presse et un pied dans le spectacle. Et à un moment donné, le tri se fait. Le côté saltamant qui a pris le dessus, finalement. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est au bout de 10 ans de bons et loyaux services, j'ai dit vraiment à mes chefs au monde, ça ne fait plus très sérieux maintenant, maintenant que je suis un peu au fronton des théâtres. Je ne me sens plus trop crédible, vous êtes sûr, mais voilà. Ça vous énerve, ça, d'être dans la catégorie humour, dans les théâtres ? Vous seriez pour tout mixer, pour revenir au théâtre à la Molière ? Alors, ça ne m'énerve pas moi d'y être, mais je suis sûr que c'est une absurdité de faire une catégorie humour. L'humour n'est pas une discipline en soi. L'humour est présent ou non dans l'ensemble des disciplines, mais les disciplines artistiques, c'est la danse, la musique, le théâtre, voilà, ça, ce sont des disciplines que vous pouvez faire avec humour, vous pouvez saupoudrer un peu d'humour, beaucoup, tout ça. Mais l'humour n'est pas une discipline en soi, c'est une erreur. Mais c'est devenu un marché, donc c'est devenu une discipline. Oui, voilà, mais c'est... Et alors, évidemment, il y a des cas limites, parce que Molière, pourquoi on ne le met pas dans l'humour ? C'est plutôt rigolo, quand même, non ? Ça fait plus rire que pas mal de stand-up du moment. Et Philippe Cobert aussi, c'est du théâtre ou c'est de l'humour ? Les deux, en général. C'est du théâtre, et il se trouve que c'est très rigolo. Guillaume Gallienne, c'est du théâtre, et c'est très rigolo. Et donc, il ne faut pas les mettre dans la catégorie humour, il faut les mettre dans la même catégorie qu'Arestrup, quand il joue une pièce dramatique, c'est le théâtre. Guillaume Gallienne, il est à la comédie française, donc tout de suite, c'est... Oui, oui, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, justement, on va revenir, nous, à François Rollin, sur scène. On a la chance de vous avoir vu sur scène et d'avoir un extrait de ce que vous faites. Pour certains, ce sera une bonne tranche de rire qui vous connaissent déjà, pour d'autres, ce sera peut-être une découverte. Alors, je vous propose de regarder un extrait de sketch. Désolé, on ne pourra pas vous passer tout le spectacle. Eh bien, oui, c'est comme ça. C'est parti. Mais ça, les gens refusent de voir les symboles, vous comprenez, c'est trop subtil, ça les paralyse, ça les dérange. Alors que c'est formidable, les symboles, parce que c'est universel, justement, il n'y a pas de barrière de la langue. Même un chinois peut les comprendre. Eh oui, si vous cassez une cabine téléphonique, même un chinois comprendra que vous n'êtes pas d'accord. Essayez. Allez donc, place Tiana de Mène, casser une cabine téléphonique. Oui, encore un tableau, mais si vous n'étiez pas en train de ricaner chaque fois que je dis quelque chose, ça fait longtemps que je serais parti. Vous savez, moi, je ne m'amuse pas, moi. Il paraît que c'est la même chose. Vous savez, hier soir, j'étais à l'apostrophe. En dix minutes, c'était fini. Les gens étaient raisonnables. On s'est quitté, bons amis. Et alors, je regardais l'éléphant, comme ça, tranquillement. Et puis un moment, par inadvertance, j'ai laissé tomber mon sac sur la plate-bande de gazon. En une seconde, l'éléphant l'a attrapé avec sa trompe et il a tout bouffé, tout. Le pain, le beurre, le chocolat, le sac, la ficelle, la gourde, tout. Écoutez, je fais tous les efforts du monde. Vous comprenez ? Cette histoire de caricature, on dit à quelqu'un, ça y est, il a un mauvais caractère, il ne bougera plus, ça y est. Pour toujours, j'ai un mauvais caractère. Je viens ici. Le train de Lausanne n'avait plus de 3 minutes de retard. Je n'ai rien dit. Dans ma chambre d'hôtel, la ventilation fait un peu de cas incroyable. Je n'ai rien dit. À midi, le poulet était tiédasse. Je n'ai rien dit. Cet après-midi, il pleuvait. Je n'ai rien dit. Et tout ça, pour m'entendre dire que j'ai le mauvais caractère, je ne suis pas d'accord. Ça, ça se passe à Montreux. Vous avez fait un petit mix entre des images de Jacques Martineau, le personnage de Colère, qui peste contre tout. Ce n'est pas compliqué. Et une espèce de déclinaison que j'ai faite à Montreux, une espèce de sketch où c'est moi qui rentre dans un personnage. Et où les Suisses s'en prennent plein la figure. Si vous êtes Suisse, c'est quand même très drôle. Rassurez-vous. Cette colère, elle est d'accord, elle est sur scène. Mais est-ce qu'au finalement, elle correspond à une vraie colère ou deux vraies colères que vous avez en vous ? Non, parce que quand avec Joël Dragutin, mon co-auteur émetteur en scène, on a commencé à réfléchir à ça. Ce qui nous amusait, c'est ce sentiment, cette émotion-là, la colère, de voir qu'elle peut partir de n'importe où, qu'elle peut s'exercer sur n'importe quel sujet et qu'elle est toujours ridicule. Ça, c'était une chose qui m'avait frappé. Je ne le disais pas avant, mais maintenant, je veux bien vous le dire. Ça m'a frappé une fois que j'ai vu Guilux. Oh, les colères de Guilux, c'était célèbre. Donc, j'ai vu Guilux faire une grande colère sur un plateau. Moi, j'étais tout jeune musicien et tout ça. Une colère terrible et tout ça. Et je voyais tous les gens autour qui baissaient la tête comme s'ils étaient respectueux et impressionnés. Et tous, ils ricanaient et disaient, quel gros con. Et je trouvais ça... Je me suis dit, c'est vrai, très souvent, celui qui se met en colère a l'impression que tout le monde est à genoux et que tout le monde a la trouille. Et juste, tout le monde dit, c'est lamentable, c'est ridicule. Et donc, c'est cette... C'est le ressort comique que vous avez choisi, vous. Et Jacques Martineau, il est ridicule. Quelquefois, même, d'ailleurs, il peut avoir un peu raison, son sujet est bon. On dit, oui, oui, on comprend. Mais se mettre en colère, la colère n'est pas constructive. Elle est mauvaise conseillère. Elle ne mène nulle part. Et c'est ce que... Et il faut... Voilà, le spectacle est une démonstration par l'absurde que la colère ne sert à rien et que l'humour, au contraire, est indispensable. Martineau, lui, se trompe puisqu'il n'a pas d'humour et il voudrait, au contraire, que tout soit réglé. Non, comme ça, on ne règle jamais rien. Dans la communication, on ne règle rien avec des hurlements. Comment vous choisissez vos noms dans les spectacles ? Jacques Martineau. Parce que c'est vraiment... Je crois que Martin est un des noms les plus répandus en France avec Bernard et tout ça. Donc, voilà, une petite... Max Bure et Pierre-Alexandre. Je ne vais pas arriver à dire. Vizny Gluckskir à Bourdin. Ça, c'était dans... Dans quoi ? C'est une cassette que j'ai faite avec des... C'est les prénoms, les noms de famille. C'est l'inégalité. C'est ça, oui. C'est dans le spectacle. Le professeur Rollin a encore quelque chose à dire. L'inégalité des gens face à la longueur de leurs noms et de leurs adresses et comment on perd un temps fou, je ne sais plus, c'est 4 heures par mois, je ne sais plus, à écrire son adresse. Un délire hallucinant. Mais vous savez qu'il y a des gens que ça traumatise. Alors, voilà. Donc, nous avons une rubrique dans cette émission qui s'appelle De VIP à VIP. Des gens qui sont venus dans cette émission comme vous, dans ce fauteuil rouge, posent une question à un invité suivant. D'accord. Et nous avons un invité, un célèbre commissaire priseur, qui s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui a une réclamation, on va dire, à faire. Donc, je vous propose qu'on l'écoute et puis, vous essayerez de le consoler ou de répondre à Pierre Cornette de Saint-Cyr. Bonjour. Alors, il paraît que les noms un peu longs vous posent un problème. Alors, essayez de mémoriser. Je m'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr, Marc Itzeli, comte de Vénancourt, seigneur de Saint-Cyr de Montlore. Ça va, c'est pas trop long pour vous. Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît ? Merci. Bon, petite blagounette de Pierre Cornette de Saint-Cyr qui est resté un vrai jeune homme. C'est vrai que c'est drôle. Vous partez d'une chose complètement absurde. Oui, oui. Mais là, il exagère parce que Marc Itzeli et Seigneur de Vélancourt, c'est plus dans son nom. Non, non, non. Ce sont ses titres. On a juste les titres. Enfin, Pierre Cornette de Saint-Cyr, c'est déjà assez long. Mais c'est vrai, oui, c'est quand même, c'est un vrai problème pour des gens. Par exemple, ce qu'on fait beaucoup maintenant dans les... On associe le non-nuis des noms du papa et de la maman. Les femmes veulent garder leur nom de jeune fille. Ça fait pour les enfants des noms très, très longs. Et... Et vos enfants, à vous, ils vont bien ? Vous avez quatre enfants. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre à ces quatre ans ? Ils sont déjà grands, aujourd'hui. C'est des enfants ados. Non, oui, mais ce n'est pas fini. J'ai encore plein de trucs à leur transmettre. J'en ai encore pour des années. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, si on veut dire globalement, j'essaye de leur donner du mieux que je peux tous les outils qui pourraient le mieux les conduire au bonheur. Voilà. Donc... Et puis, parmi ces outils, justement, un peu de recul, un peu de sens de l'humour, un peu de culture générale. Je ne sais pas, une certaine. Vous avez été élevé dans quelle valeur, en vous ? Alors, j'ai été élevé dans un milieu qui... C'est un peu en dessous de petits bourgeois. D'accord. Mais catholique. Enfin, c'était compliqué. Ma mère était très croyante, mon père, pas du tout. Et donc, nous, on a toujours été élevés dans l'idée que ça faisait plaisir à ma mère de nous emmener à la messe. Donc, voilà, mon père ne voyait pas d'inconvénients. Il faisait à manger en attendant qu'on revienne de la messe. Nous, c'est combien de personnes ? On était... J'y avais trois sœurs. D'accord. Et j'ai été croyant jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, ça, je me rappelle exactement à quel moment j'ai jeté mon crucifix. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ma mère avait été enceinte d'un cinquième enfant, mais elle avait eu un problème avec la rubéole. Et donc, le suspense insoutenable était est-ce que cet enfant va arriver sain et sauf ou pas ? Et donc, moi, je suis rentré dans une nuit de prière d'une intensité que vous n'imaginez pas. avec la conviction absolue, puisque, quelque temps avant, j'avais fait arrêter la guerre des six jours par le pouvoir de la prière au balcon de ma chambre à Ville d'Avray. J'avais fait arrêter la guerre des six jours. Donc, là, cette fois-là, j'ai vraiment... J'ai tout donné. Et au matin, quand j'ai appris les mauvaises nouvelles, j'ai dit, je me suis fait baiser et on ne m'en a plus... Plus jamais, je n'en ai mangé. – C'est quand même un souvenir douloureux. – Oui, puis... C'est-à-dire, j'étais tellement... Justement, depuis que j'avais fait arrêter la guerre des six jours, je m'étais focalisé sur cette idée de tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'obtiendrez et cela vous sera accordé. Et donc, j'avais bien compris que c'est assez habile parce que les fois où on n'a pas obtenu, c'est qu'on n'y a pas cru. Donc, effectivement, j'étais d'accord que quand j'avais demandé une trottinette au Père Noël et que je n'y avais pas vraiment cru. Mais là, pour la survie de cet enfant que mon frère était supposé, là, j'y ai vraiment cru. Et ça ne marchait pas. Donc, je me suis fait baiser et j'ai tout rangé. – Elle vient de là, la colère ? – Non, 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 parce que ça ne m'est pas en colère. Mais c'était vraiment... J'ai cru à des fariboles et bon, ça y est. – Et au-delà de cet épisode très douloureux et en même temps très enfantin, vous n'avez jamais voulu revenir à cette religion d'origine qui est quand même celle de votre maman ? Il n'y a jamais eu de question, de questionnement par rapport à ça ? – Non, mais il n'y a plus de questionnement. Maintenant, j'ai de la certitude, mais tellement profondément ancrée en moi que tout ça sont des histoires un peu bête pour les gosses. Je comprends que c'est très utile donc à tous ceux qui croient, surtout je n'essaye pas d'enlever la croyance parce que je sens à quel point c'est précieux. Ma mère, d'ailleurs, moi j'ai guidé ma mère sur le chemin de l'athéisme donc elle a fini par décroire et puis ensuite, à l'approche de sa mort, elle a recrut. Bon, je ne suis pas allé lui dire non, 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 rappelle-toi que tu avais bien compris que ça n'existe pas. Non, non, on s'y croit parce que quand la mort arrive, il faut croire. – Alors quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout aussi profondément convaincu de l'existence de Dieu et qui en a fait l'expérience dans sa vie de manière concrète, ça vous déstabilise, ça vous pose question, ça vous... – Non. – Ah, et vous campez sur vos certitudes alors ? – Ah ben, ce n'est même pas que je campe, oui, oui, je suis sûr d'être dans le vrai mais ça ne me dérange pas que l'autre n'y soit pas, il n'y a aucun prosélytisme dans l'athéisme. – Et alors ? – Tout le monde ne peut pas en dire autant, pardon, de ce petit croque en jambe parce que c'est vrai que quand même, les croyants ont souvent péché par prosélytisme et quelquefois avec pas mal de violences. – Ah, dans l'histoire passée, oui. – Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de calmer du tout ? Mais bon, je ne leur pardonne pas mais je le comprends puisque je vois qu'ils sont en train simplement de refaire les erreurs que les catholiques ont faites, donc les catholiques ou les protestants ou les chrétiens, pardon. – Mais si d'aventure, Dieu existait, c'est la fameuse question, mais vous vous retrouvez face à face avec Dieu, vous avez envie de lui dire quoi ? – Eh ben non, je vais regarder avec quel appareil vous avez fait l'hologramme. – Ah oui, à ce point-là ! – Ah oui, non, non, pour moi c'est... – Vous n'arrivez même pas vous projetez dans un si, j'ouvre une condition, une hypothèse ? – Pas du tout. – D'accord, donc il faudrait vraiment que la foi vous tombe dessus comme Claudel à son pilier pour vraiment qu'il y ait un changement radical. – Ah oui, mais je ne vois même pas par où ça pourrait arriver parce que toutes mes forces intellectuelles convergent pour bien me confirmer qu'en effet, tout ça, c'est très joli, c'est bien foutu, mais ça n'existe pas. – Sauf que la foi, ce n'est pas de l'ordre de l'intellectuel, c'est tout le problème. – Oui, oui, en faisant... – Non, non, c'est-à-dire, c'est ce qui fait que, d'abord, comment dirais-je, moi, j'ai les convictions que j'ai et les convictions des autres ne me dérangent jamais, aucune, tant qu'ils n'essayent pas d'entraver ma liberté. Justement, si l'islam veut tout d'un coup m'empêcher de penser comme ci ou comme ça, là, je ne suis plus d'accord. Mais sinon, que quelqu'un, voilà, toute sa vie autour de l'islam, moi, ça ne me dérange pas, ça ne me change rien. Et d'autant moins quand je sais que ce sont des... Pour moi, je les appelle comme ça, pardon, mais des béquilles qui leur servent énormément et que si j'enlève la béquille, il va falloir que je m'occupe de lui tenir le bras maintenant jusqu'à la fin de ses jours. Comme je ne vais pas mille bras ou cent mille bras, eh bien, non, non, je ne vais pas faire ça et je vais dire, oui, tu crois en Dieu, mais c'est bien. – Vous avez des grands amis qui sont croyants, quelle que soit la religion ? Ou des gens de votre famille, je veux dire, avec qui la discussion s'opère un peu où tous vos amis se ressemblent, ils sont comme vous, à tes pleurs et durs ? – J'en ai un grand ami qui est croyant, mais c'est bizarre, je crois que je l'ai cité tout à l'heure aussi, Jean-Marie Bigard, sa croyance, elle est un peu compliquée, un petit peu teintée de mysticisme, donc je n'ai pas très bien compris à quoi il croit. Et puis, voilà, c'est entre nous, comme tu aimes le céleri, rémoulade, pas moi, toi, tu crois, pas moi, oui, bon, voilà, mais je ne le convaincrai pas et il ne me convaincra pas et on n'a pas pour ambition de se convaincre. – Et malgré tout, est-ce qu'en dehors de la foi, toute la culture chrétienne, il y a des choses qui vous plaisent, que ce soit en musique, que ce soit des vides saints qui peuvent rester des vides admirables ? – C'est tout à fait essentiel, je suis fait de ça et je suis pétri de ça et je le revendique. C'est-à-dire que là, voilà, je sais que, et c'est pour ça que mon choix, il est fait tout de suite entre la culture chrétienne et la culture islamique, mon choix, il est fait immédiatement, je sais d'où je viens, Sarkozy a dit nos racines sont chrétiennes, oui, pour moi, alors là, profondément, et il y a plein de choses dans ma vie qui rebondissent, qui tournent autour de tout ça. – Pourquoi par exemple ? Si on devait donner un exemple comme ça ? – Je ne sais pas, mais de la musique, vous avez cité, mais l'architecture, donc dans les arts, il y a plein de choses, mais même aussi dans les rapports, dans ma philosophie, plein de choses sont encore teintées de toute cette culture judéo-chrétienne, voilà, que je revendique, ça c'est profondément moi. Je suis encore plus judéo-chrétien que français. – D'accord. – Attends, je suis vachement français. – Alors, on va laisser intervenir, comme dans chaque fois, dans VIP, le père Geoffroy-Marie, qui est prêtre, qui est moine de la communauté Saint-Jean, et qui découvre à chaque fois les personnages qui viennent dans ce fauteuil rouge, et on lui dit, voilà mon père, cette fois-ci, il y a une question pour François Rollin, ah bon, qui c'est François Rollin ? Parce qu'il ne connaît pas forcément les personnalités, et il s'intéresse à vous, et il vous pose une question, et voilà ce que ça donne. – Bonjour François, vous aimez l'humour, et vous jouez à l'infini avec les mots. Je suppose que votre inspiration vient d'une grande observation des gens, et aussi d'une réflexion sur la condition humaine. Or, parmi les hommes, beaucoup sont croyants. Aimeriez-vous faire de l'humour sur Dieu, et plus précisément, sur le Christ ? Est-ce que cela vous gênerait, ou au contraire, quel intérêt, ou quel défi cela représenterait pour vous ? Merci. – Alors, il y a déjà des sketchs pas très sympas, d'ailleurs, sur des sœurs éducatrices, mais on n'est pas sur le personnage de Jésus-Christ, là. – Oui, oui, et ça, c'est dans le délire de Martineau, qui est un personnage qui a ma réprobation, comme on le comprend dans la... – Voilà, et qui est totalement de mauvaise foi. Mais alors là, on est sur le personnage du Christ, est-ce que... – Eh bien, non, je n'ai pas très envie de faire des blagues sur Dieu et sur le Christ, parce que je n'ai pas très envie de faire du mal à des gens, et je ne vois pas en quoi ça fait avancer le bouchon. Donc, je n'ai pas envie de faire de la peine à des gens. L'humour n'est pas fait pour ça, l'humour, il est fait pour s'aider soi-même, s'entraider, il est fait pour montrer d'autres angles, regarder le monde d'une autre façon et qui puisse permettre, je l'ai dit, de se soulager de nos maux et de nos angoisses. Donc, je sais que, par exemple, l'idée de Dieu, l'idée du Christ aide des tas de gens à supporter cette condition humaine tout à fait épouvantable et même inadmissible. Je ne vois pas pourquoi j'irais les gratter par là. Franchement, il y aura une espèce de sadisme ou de cruauté. Pourquoi est-ce que j'irais brûler leurs idoles ? Alors, attention, si jamais ils viennent, s'ils refont comme autrefois et que revient le temps de l'Inquisition et qu'on vient essayer de me forcer à croire... Oh là, cher ami, on n'en est pas là ! Voilà, bon. Là, comme c'est maintenant, ça me va très bien et il y a des gens qui croient à l'astrologie, moi non. Ouais, ben voilà. Est-ce que vous accepteriez de me chanter dans une étable obscure ? Mais je chante très très mal. Mais non, vous chantez très bien, je vous ai entendu chanter... Dans une étable obscure ? Sous le ciel étoilé ? C'est le Noël de Praetorius et ça fait partie de ma culture chrétienne et tout ça. Moi, j'ai chanté... Comme je vous l'ai dit, comme j'ai été croyant et très vif croyant et presque un peu militant jusqu'à l'âge de 15 ans, donc je peux vous dire que toutes les prières, je les connais encore par cœur. La messe en latin, je la connais d'un bout à l'autre. Ça, j'ai rien oublié. Ouais, alors dans une étable obscure, juste, c'est un petit clin d'œil, vous avez interprété cette chanson avec Alexandre Asti au piano, que j'ai découvert pianiste, moi je ne le savais pas. Il est très bon pianiste. Et vous avez chanté ça à deux voix, vous avec votre voix de ténor et lui avec sa voix de basse et ça donnait lieu à un sketch qui était très très drôle entre ce chant-là et Petit Papa Noël qui était au festival à Montreux. Mais comme quoi, la culture, effectivement, c'est ce que je voulais dire en venir avec ça, c'était que la culture, votre culture chrétienne, on remontait finalement à tout moment et même sur scène, elle revient quoi. Oui, oui. Une sorte de terreau fertile quand même qui est là, 15 années de terreau fertile. Oui, c'est moi. Vous pouvez dissocier presque les deux choses, c'est-à-dire la croyance ou non en un Dieu et puis la culture, l'environnement dans lequel on a été élevé. Donc voilà, moi vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose que je suis un très pur produit de cette culture-là. Et ça ne m'embête pas d'ailleurs, c'est moi, je ne veux pas commencer à trouver ça. C'est moi. Et quand vous étiez enfant ou ado, il y avait une vie de sain qui vous avait particulièrement interpellée ou que vous aimiez particulièrement ? Le mien, Saint-François d'Assise. Ah, parce qu'il y a aussi Saint-François de Sales. Oui, mais moi, c'est celui du 4 octobre parce que c'était le patron des petits oiseaux. Et donc ça, ça a toujours été un refuge très important pour moi de me dire... Et que j'ai gardé d'ailleurs, après, même quand je ne crois plus, je suis encore un peu le patron des petits oiseaux. Je parle encore avec les oiseaux maintenant. Et Saint-François est toujours là alors ? Bah, non, bah lui, c'est un peu... Il a un peu flouté dans le fond de l'image, mais bon, voilà, c'était... Parce que justement, tout ce que j'ai consommé comme un croyant, maintenant, je le consomme comme de la poésie. Et donc, ça me va aussi. Je crois que ce n'est pas vrai, mais c'est des belles histoires. C'est parce que vous avez tout consommé, comme vous dites le mot béquille, et très important, parce que votre foi, elle était basée comme ça. Mais il y a d'autres manières d'avoir la foi qui ne sont pas du tout basées sur des béquilles. Mais c'est sûr que si vous le voyez comme ça, effectivement, on peut comprendre votre manière de... Oui, et du reste, je ne veux pas polémiquer, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait des fois qui soient basées sur autre chose que des béquilles. Après, les discours qu'on fait dessus, mais pour moi, l'utilité de la croyance en Dieu, c'est repousser l'angoisse de mort. Et la mort, alors ? Ben voilà, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que ça revient de temps en temps ? De temps en temps, je me dis qu'est-ce que j'aimerais recroire en Dieu ? Parce que, quand je croyais en Dieu, je n'étais pas embêté avec la mort. Je vais encore de temps en temps... Moi, je suis super embêté avec la mort, malgré tout. Moi, quand je croyais, justement, je trouvais que c'était ça qui était très commode. Et depuis, j'y repense, quand je vais à des messes d'enterrement, et j'entends le curé qui dit ben oui, les plus heureux là-haut, c'est ce que je pensais en effet avant. Et donc, la séparation était beaucoup moins brutale. Et puis, la perspective de ma mort n'était pas si dure que ça. J'ai retrouvé Topor et Gébé et Claude Serre et Daricol. Donc, finalement, ce n'est pas si terrible que ça. Et maintenant, comme je sais que ce n'est pas vrai, ça m'embête bien. Mais souvent, je me suis dit j'aimerais tellement recroire. Et puis comme ça, je dirais ben ouais, c'est... Et ma soeur est morte il y a très peu de temps. Et j'aurais tellement aimé recroire. Et puis dire bon, c'est bien, ce n'est qu'une séparation momentanée. Et maintenant, je sais que je ne la reverrai plus jamais. Je sais que quand on est mort, on est mort, qu'il n'y a rien après. C'est terrible d'y n'avoir aucune espérance comme ça. C'est glacial, je trouve. Il faut accepter la condition humaine. Et c'est dur, ouais. C'est dur. Et c'est pour ça que je vous ai dit vous avez pu prendre ça presque pour une provocation. Mais je suis convaincu que tous ceux qui croient sur la Terre et dans toutes les religions croient pour cette simple raison. C'est pour échapper à la condition de mortel qui est intenable. Je ne prends pas tout ça comme une provocation. Je trouve ça plutôt raisonné. Je trouve juste qu'on ne doit pas être d'accord sur le pourcentage de ce que ça constitue dans la foi. C'est juste ça. Vous avez prononcé le nom de Daricol et moi, je voulais qu'on parle un peu de ce personnage fantasque et lunaire. André Daricol, de son vrai nom. J'ai vu que vous étiez président d'un prix que vous remettez chaque année avec la femme de Daricol. On peut parler déjà de ce prix et puis après du personnage. Pour être très franc, tout ça a tourné un peu court. Pas parce qu'on s'est disputé, c'est parce que le souvenir de Daricol ne mobilise pas énormément de gens. Les quelques-uns qui mobilisent les mobilisent fort, du fond du cœur. Mais ce n'est pas très bankable, Daricol. Je veux dire franchement. Donc quand on a dit, on a fait un peu avec Roland, sa femme, le tour des télévisions en disant qu'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas faire une spéciale en souvenir ou tout ça. Non, non, ce n'est pas un vendeur. Je suis sidérée. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Michel Leib, si vous voulez, mais non, non. En plus, il est mort bêtement, je crois, en tombant dans un escalier. Il s'est décassé les bras. Enfin, d'une autre façon, Daricol, il est mort quand même après avoir fait un joli tour de piste. Il est mort à 80 ballets. Bon, c'est trop tôt, mais c'est moins dur que ceux qui meurent à 40 ans. Est-ce qu'il fait partie de vos références en termes d'humour ? Oui, totalement. Alors, l'humour, cette façon de se réfugier dans une vie imaginaire, puisque avec Daricol, quelquefois, on pouvait se rencontrer tout un après-midi et ne pas évoquer la moindre chose concrète ou sérieuse. Il me disait, ah oui, alors dis-donc, tu voulais racheter ces pépinières dans la Somme-là. Tu l'as fait, finalement. Et je m'embarquais là-dessus et on parlait de ça pendant une heure. Mais c'était faux. Totalement faux, mais totalement débourgable. Vous brodiez des histoires. Et c'était une façon d'échapper au réel et d'aller se réfugier dans l'imaginaire. Donc ça, c'était une chose que j'adorais chez lui. Et là, la patience et l'imaginaire fécond qu'il avait pour qu'on s'invente une autre vie, des autres vies, plein d'autres vies. Donc avec Daricol, j'ai vécu 45 vies. Et à un moment donné, il me disait, ben ouais, je ne sais pas quoi, je te reproche un peu de ton activité dans l'armée. Bon, ben, je n'ai pas été dans l'armée, mais voilà. Puis je disais, ben ouais, mais Daricol, il faut que tu me comprennes. Tu sais qu'on a fait la campagne. Voilà, on pouvait... Voilà, donc il y avait ça. Et puis une autre chose très, très importante pour moi et qui éclaire ma vie et qui fait que ce grand frère était très précieux, c'est la gentillesse. C'était un type profondément gentil. Alors, en ce moment, je fais une chronique quotidienne sur France Culture qui s'appelle Pain de campagne autour de la campagne présidentielle. Et je fais la promotion d'un candidat supposé qui est Z-Bouin-Bouin, le gentil kangourou et dont le programme unique consiste à restaurer la gentillesse dans les rapports sociaux. Et c'est un thème qui m'amuse parce que la gentillesse, c'est supposé un peu ringard. Gentil, c'est quoi ? Gentil, c'est un peu con, ça. Et je pense que c'est absolument essentiel que le monde irait bien mieux si juste on se préoccupait d'être un petit peu gentil les uns avec les autres. Juste gentil. Pas déférent, pas plavante, juste gentil. Juste échanger un peu d'amour. Et Dari, pour ça, était un type absolument formidable, profondément, profondément gentil. Alors, vous savez, cette émission a démarré il y a déjà quelques temps. Elle a bientôt 9 ans. Et le deuxième invité, c'était Jacques Weber. Et quand je lui avais demandé quelle était la valeur qui comptait à ses yeux, il m'a dit, écoutez, je vais vous paraître cul-cul-la-prime, mais je m'en fous. Je vais vous parler de gentillesse. Vous voyez, c'était à 9 ans, je m'en souviens encore. Et je me suis dit, ben, cet homme-là, il a raison. Et il m'avait beaucoup marqué. Et ça me fait plaisir que vous voyez, à 9 ans d'écart, vous reveniez avec cette thématique-là qui n'est pas souvent abordée. Non, non, parce que, évidemment, dans les valeurs des ados, tout ça, ben, un peu, non, non, c'est la gagne et tout ça. Et ouais ! Et la gentillesse, c'est tout mou, ça n'a pas de panache, ça n'a pas beaucoup de gloire. Ben, ouais, mais je pense que c'est essentiel. Roland Topor racontait, citait ce philosophe écossais, je crois, à qui on avait demandé au terme d'une vie de réflexion remplie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le monde ? Et il avait juste répondu, de manière extrêmement laconique, be a decent man, être un honnête homme. Voilà. Honnête, gentille, juste ça. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, mon fils, pour changer le monde ? Prendre un drapeau, des armes ? Ouais, et un autre truc que tu peux faire, soit un honnête homme, soit juste gentil. Tu vas voir. Déjà, tu vas faire un... Tu vas dégager déjà beaucoup de terrain. Vous avez dit que Dary Cole, on pouvait partir dans un autre monde dans des heures avec lui, donc ça, c'est le rire pour échapper à la vie, alors que moi, j'ai tendance à penser que le rire, au contraire, en tout cas, tel que vous le pratiquez, notamment, nous confronte justement à une certaine réalité. Est-ce que le rire, tel que vous le pratiquez, vous, François Rollin, professeur Rollin, fonctionne un peu comme un miroir, quand même, ce qui n'est pas toujours le cas avec les humoristes. Et là, on fait sa toilette quand on vous regarde. Alors, prends-toi ça. Oui, mais en même temps, c'est bien vu. Oui, tiens. Il faut ça, c'est-à-dire, justement, il faut que ça parle de la vie, il faut que ça parle de nos vies, il faut que ça parle de nous, il faut que ça échange quelque chose. Il faut que, voilà, il y a cette fonction, comme ça, on a dit transgressive, mais aussi cette fonction de communication, d'échange, s'il y a quelque chose de très intime dans le rire et tout ça. Donc, c'est une des bonnes façons de répandre de l'amour en ce bas-monde, voilà, qui est l'objectif que je vous ai signalé être le mien en numéro un. Tout à fait. C'est l'objectif d'un humaniste, essayer de l'amour, que le niveau d'amour monte un petit peu. Quelles sont les dates importantes de votre vie, si on devait en citer trois ? Vous citeriez quoi ? Ouais, le 10 mai 81, ça pour moi, c'est une libération folle. J'ai vécu toute ma jeunesse avec la droite triomphante partout et là, tout d'un coup, bon. Donc, Mitterrand arrive au pouvoir. Après, le bilan ensuite, on en parlera un autre jour. D'accord. Mais en tout cas, c'est... Vous mettez sur l'excitation de cette date-là, en tout cas. ça c'était vraiment... le 10 mai 81. Et après, bon, après ça va être banal parce que ce sera le 25 septembre 92 et le 10 septembre 95, c'est la naissance de ma première paire de jumeaux et la naissance de ma deuxième paire de jumeaux. Vous avez deux paires de jumeaux. Vous savez que moi, j'en ai une, deux paires de jumeaux. Quand je vois le travail, que c'est ? Vous avez deux paires de jumeaux. Ouais. C'est pas vrai. Fille, garçon, comment ça se repartit ? J'ai un garçon et une fille et encore un garçon et une fille après. D'accord, je ne fais pas des faux jumeaux. D'accord. Et donc, you're a survivor. OK, vous avez survécu. Ah oui, 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 oui. Off, vous me donnerez des conseils. Ah non, mais moi, c'est un bonheur. C'est formidable. Quel cadeau ? Je ne sais pas ce qui me retient d'en refaire. Si, je sais ce qui me retient. Mais, non, c'est une grande question philosophique, c'est est-ce qu'il y a un âge auquel c'est plus très... On n'a plus trop le droit moralement de faire des enfants. Voilà. Est-ce que c'est bien... Vous pensez avoir atteint cet âge ? Je sais que ça peut se discuter. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le penser. De toute façon, il n'y a sûrement pas de réponse définitive et qu'il y a tout le monde. Mais c'est vrai que moi-même, je me suis posé la question et que quand Yves Montand est mort, je me suis dit ben ouais, mais ça fait un peu bizarre. Son gamin, il a connu papa 5 ans. Puis bon. Mais après, je me suis dit... Moi, j'étais copain aussi avec Jean-Yann. Et quand Jean-Yann est mort, je me suis dit bon, j'ai pensé aussi à son gamin qui avait 7 ans. J'ai dit oui, mais après tout, il vaut mieux être pendant 7 ans le fils de ce bonhomme-là parce que c'est un sacré bonhomme. Un mécréant aussi comme moi, mais un sacré bonhomme que d'être pendant 40 ans le fils d'un... Ça ne veut pas. Il y a aussi des entre-deux. Oui, non mais voilà. Pourquoi ça sert que vous ayez donné la vie si vous ne croyez pas en la vie plus que ça ? Parce que l'homme n'est du point de vue biologique qu'une excroissance caduque d'un protoplasma virtuellement immortel, que je crois à ça, je crois que c'est vrai, je crois que c'est bien observé et je crois que la nature a fait en sorte que j'ai tendance à me reproduire pour que cette excroissance caduque se prolonge. C'est désespérant. C'est un discours désespérant. Vous avez oublié une date importante dans votre vie. Alors, sûrement... 17 décembre 69. Qu'est-ce qui arrive le 17 décembre 69 ? Donc j'ai... 17 décembre 69, vous avez quel âge ? Donc j'ai 16 ans. Ça a dû pourtant être un traumatisme pour vous. Je vous le dis ? Oui. Malo-les-Bains fusionne avec Dunkerque. Ah oui, oui, oui. D'accord. Mais on ne m'a pas prévenu tout de suite, c'est pour ça que je ne me rappelle pas la date. Malo-les-Bains où vous êtes nés. Ma commune de naissance, oui, fusionne avec Dunkerque. que ça devait être un traumatisme pour cette heure-là. Comme si on était de nulle part. Vous connaissez la devise de Malo-les-Bains ? Non. Vous vous souvenez un peu de votre latin, vous m'avez dit. Oui. « Ascendam superius. Je m'élève plus haut. » Oui, oui. « Je m'élève plus haut. » Et je l'ai noté, non pas pour vous étiller, mais parce que je croyais que ça vous allait bien. On a l'impression que dans cette vie telle que vous la consommez, vous cherchez toujours, malgré tout, à vous élever plus haut, plus haut que quoi, que vous-même, j'imagine. Mais il y a une progression. Il y a une recherche de quelque chose. Oui, il y a une ambition qui n'est sûrement pas du côté de l'argent et de la réussite financière. Pour moi, d'ailleurs, financier et réussite sont antagoniques, antinomiques. Donc, il y a une ambition. Essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer d'être bien, essayer de se surpasser, de se dépasser, d'être un bon exemple pour les autres, de faire plaisir autour de soi. Essayer d'être un chouette gars. Si j'ai toujours dit « C'est ce que je veux qu'on marque sur ma tombe. » Chouette gars. C'est un chouette gars. C'était un chic type. C'est ça la formule que j'ai choisie déjà. L'argent ne vous intéresse pas du tout ? Du tout. D'accord. Du tout. Non, non. Vous en avez. Il n'est qu'un moyen. Si vous le dites, c'est que vous en avez aussi. D'ailleurs, souvent, je me dis aussi que j'en ai parce que je ne l'ai pas spécialement appelé. Donc, il vient plus facilement quand on ne l'appelle pas. Parce qu'il est un peu... Mais non, non. Vraiment, c'est... Pour ça, c'est le mot de Sartre. L'argent n'a pas d'idée. Pour ça, il n'a pas d'odeur. Lui, il n'a pas d'idée. L'argent n'a pas d'idée. Vous êtes engagé, vous, dans des associations caritatives ou des aides comme ça, plus ponctuelles ? Non, et je suis un adversaire assez résolu du système associatif s'agissant de charité et de solidarité. Je crois qu'on laisse l'État de plus en plus se désengager de ses missions essentielles, qui sont les missions de solidarité et les missions humanitaires, au profit d'associations. Moi, j'ai toujours dit, je me suis déjà engueulé avec... Gentiment, mais enfin, on a déjà discuté avec des gens là-dessus. Moi, je dis, par exemple, je ne veux pas que ce soit à moi de savoir quelle est la maladie qu'il faut le plus subventionner en ce moment. Moi, je n'en sais rien. Donc moi, ce que je veux faire, c'est payer des impôts, et je le fais, j'en paye beaucoup, et je veux que des gens compétents qui ont réfléchi qu'en ce moment, c'est les cancers du foie qui ont plus besoin que les myopades. Parce que moi, ça, je n'en sais rien, et je ne veux pas le trancher. Après, dans votre entourage, vous pourriez avoir un enfant atteint de l'ocodystrophie métachromatique, par exemple, et vous dire, je vais donner à l'association ELA, par exemple. – Non, à ce moment-là, je ne donnerai pas l'association, soit je lui donnerai à lui parce que c'est une connaissance directe. Donc, comme je peux subventionner, je peux faire la charité à mon cousin parce qu'il en a besoin. Mais sinon, pour ce qui est plus général, je préfère que ce soit ce circuit redistributif des impôts. Je trouve que c'est plus simple et que ce n'est pas normal que les restaurants du cœur, c'est gentil, mais ce n'est pas normal que les gens qui ont du mal à bouffer, ça dépend de Muriel Robin et Marc Lavoine, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ou pas, dans quel hôtel ils vont, et comment Vérolique Colucci organise son... Je ne trouve pas ça tellement moral. Je ne vous dis même pas qu'il y a des malversations. Je ne vous dis pas non plus qu'il n'y en a pas. Enfin, bon, bref, voilà. Mais je trouve que ce n'est pas spécialement leur rôle de s'occuper de cette cuisine-là et qu'évidemment, ils le font parce que l'État ne le fait pas. Mais moi, quand je serais président de la République, tout ça, c'est le boulot de l'État et il va bien s'en occuper. Dans trois mois, alors. Il faut vite vous déclarer en termes de candidature. J'ai jusqu'au 16 mars. C'est quoi une rôlinette ? Alors, c'est un petit aphorisme puisqu'il y a un éditeur qui m'a demandé si je voulais bien m'essayer à cet exercice particulier qui suit des aphorismes où j'ai été précédé par de très grands, de Sioran à Pierre Légaré. Et donc, j'ai dit, je veux bien m'essayer. Et puis après, quand il m'a demandé un titre, j'ai dit, oui, voilà, c'est des petites choses. C'est un petit peu moi, c'est un petit peu ma pensée. Alors, une rôlinette, en fait, on dit que certaines personnes ont un petit vélo dans la tête. Vous, c'est une trottinette. C'est bien ce que montre le dessin. C'est une trottinette dans la tête et on a des aphorismes du genre. Alors, j'en ai pris un que j'ai trouvé très joli. Il y a aussi de jolies illustrations. Je n'ai pas cité l'éditeur. Édition Les Dunes. Voilà. Et quand les coquelicots auront disparu, alors, coquelicots, c'est là que c'est drôle, écrit C-O-C-L-I-Q-U-O-T-S, plus personne ne saura comment ça s'écrit. C'est des petits aphorismes comme ça. Ce n'est pas évident, l'art de l'aphorisme, quand même. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, quand l'éditeur m'a appelé en me disant, on voudrait que vous essayiez à cet exercice, j'ai dit, mais non, mais moi, je ne sais pas faire ça. On m'a dit, essayez quand même. Je me dis, non, non, je ne sais pas faire. Je me dis, moi, ce n'est pas mon truc. Il a un peu insisté. Alors, à ce moment-là, je me suis mis. Puis, le lendemain matin, je lui ai envoyé une brouette. Une première salle d'aphorisme. Oui, même presque tout. Puis, il m'a dit, ben si, ben voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Voilà. Mais c'est bien, moi, j'aime. Certains compositeurs ont cru pouvoir se passer du fa et du si bémol. Résultat, ils sont restés dans l'anonymat. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis assez client de... C'est pour les gens que la lecture fatigue un peu. On ne peut pas tous les jours lire Le voyage au bout de la nuit. Donc, c'est amusant d'avoir des petits bouquins. On peut picorer un petit truc. C'est une petite fleur pour la journée. Si les larmes sont salées, c'est pourquoi on n'ait pas envie d'en boire souvent. Alors, ce n'est pas des aphorismes, moi, que je vais vous proposer, François Rollin. Ce sont des citations sur le rire. Je voudrais que vous nous les commentiez. Si elle vous inspire, soit vous, vous dites joker, ça ne m'inspire pas. C'est rare que ça ne m'inspire pas parce que le rire, c'est un peu... Alors, d'Alphonse Allais, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Oui, de toute façon, lui, c'est un orfèvre. Alphonse Allais, c'est... Quand je parlais tout à l'heure d'un esprit français, comme ça, dont je me sens un peu un des représentants et un des passeurs de témoins, je pense beaucoup à Alphonse Allais. Et effectivement, il sait que ce n'est pas... Que le rire ne relève pas du pur divertissement. Le rire, ce n'est pas la déconne. Dans Alphonse Allais, il y a toute une intelligence du monde et des gens qui transparaît. Et il a raison. Celui qui n'a pas accès à ça n'est pas quelqu'un qui peut parler sérieusement du monde. Parlez bien. Victor Hugo, dans L'Homme qui rit. Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la Terre qu'un distributeur d'oubli. Oui, oui. C'est les gens qui viennent vous voir dans la salle, ça. Même s'il y a de la dénonciation dans le rire, malgré tout. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est... Il le dit... Il faudrait le replacer dans le contexte. Parce que, moi, pour souvent, faire rire, ce n'est pas tant faire oublier. C'est faire, j'ai dit, c'est faire regarder différemment. Donc, en tout cas, c'est faire oublier ou l'axe par lequel ça vous faisait du mal. Donc, voilà, vous avez un couteau qui est planté dans le dos comme ça. Si on le regarde comme ça, ça va faire moins mal. C'est un rire thérapeutique, là, alors. Oui, mais il est très thérapeutique, le rire. Est-ce que c'est un désinfectant, le rire ? Oui, parce que... Comme l'amour, ouais. Voilà, c'est au même titre que l'amour. D'accord. On va passer dans la dernière partie de l'émission. François Rollin, c'est le questionnaire inattendu. C'est parti. Je ne vous ai pas fassé peur quand je l'ai dit. Je sens que vous n'avez pas peur. Non, je... Ce n'est pas grave. Que diriez-vous au petit garçon que vous étiez si vous pouviez le rencontrer ? C'est marrant parce que... Vous l'avez croisé il n'y a pas longtemps ? Non, non. Parce que vous allez penser que c'est vous qui me l'avez inspiré tout à l'heure. Mais au petit garçon, je lui dirais ne perds pas toutes les années que tu as perdu à croire en Dieu. sache tout de suite que c'est du bidon. Et refais ton trajet sans ce machin-là. Et c'est lui qui vous répond dis-donc, repars à 15 ans et ne perd pas toutes les années que tu as perdues après. C'est lui qui dit, mon petit pote, tu parles très fort, mais quand tu auras un pied dans la tombe, tu verras que... Je dis, je sais bien, je sais, t'as raison. Mais tant que je n'ai pas un pied dans la tombe... Et justement, vous aimeriez mourir comment ? Si on vous laisse le choix. Dans longtemps. D'accord. Ma question, c'était comment ? Ben, je crois vraiment sans m'en apercevoir. Ouais, sans le voir arriver. J'ai eu une expérience importante il y a 3-4 ans. J'ai pris un avion, juste un Genève-Paris. Et l'avion a pris la foudre. Alors là, je vous donne déjà le fameux mot de l'affaire. Mais en réalité, nous, ce qu'on a entendu, c'est un bruit épouvantable. On a vu une boule de feu. Et les hôtesses ont commencé à pleurer. Les gens ont crié, ont prié. Et moi, j'ai même sorti mon téléphone en me disant, est-ce que j'appelle les enfants ? Pour dire, bon, ben... Et je me suis dit, ça n'a pas beaucoup de panache de mourir comme ça. C'est ça qui me faisait le plus chier, pardon. Mon langage n'est pas très... Mais je me suis dit, merde, mourir comme ça, c'est nul. Je voudrais une mort un tout petit peu plus... Un peu plus de panache, un peu plus d'allure que mourir dans le Genève-Paris. Oui, tout ça. Finalement, on n'est pas morts. Mais quand il est arrivé, les hôtesses ont dit, ceux d'entre vous qui ont eu très peur, il ne faut pas vous en vouloir, c'était chaud. D'accord. Est-ce que vous avez une devise dans la vie, François Rollin ? Je crois qu'il y en a plusieurs, mais je ne sais pas lesquelles... Une que vous pourriez nous laisser comme ça pour qu'on puisse déguster une fois que cette émission sera terminée. Ou une petite phrase, ou une réplique peut-être. En tout cas, quelque chose à quoi vous vous accrochez ? Il y a plein de trucs. C'est tout un fatras intellectuel et philosophique. mon pauvre cerveau. Je ne sais pas quoi vous tirez de ça. Enfin, je vais essayer de vous ramener sur la piste de l'humanisme et de l'amour, cette conviction que... Comment dirais-je ? On pourrait si facilement, il n'y a tellement pas loin, pour que le monde soit tellement plus gentil. et comment est-ce qu'on peut encore perdre tant de temps à tant de guerres et tout ça ? Souvent, je suis frappé aussi quand je relis l'histoire et tout ça. Vous vous rendez compte que la vie de la planète est faite de guerres depuis des lustres et des lustres. Mais là, attendez, on a un personnage qui pique des colères. Est-ce qu'on pourrait avoir un personnage gentil ? Est-ce que ça pourrait être un objet de rire, ça ? Faire un spectacle sur la gentillesse ? Ça fonctionnerait ? Oui, mais je ne sais pas s'il faudrait faire un personnage gentil, mais ce serait moins drôle, parce que ce serait trop vrai, ça se peut. Ce ne serait pas ridicule. Vous savez, on rit, j'ai dit, on rit contre, et donc on rit de Jacques Martineau, parce qu'il est ridicule, puisqu'il se met dans des colères hors de proportion. Un personnage gentil ne susciterait pas le rire, il susciterait, mais voilà, une autre chose, quelque chose de l'ordre de la connivence, et tout ça. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il y a un immense gaspillage d'amour et je ne perds pas l'espoir qu'on puisse un petit peu en recréer, en remettre un peu ici et là, et surtout en pensant aux enfants, les miens et ceux des autres. Merci beaucoup, François Rollin. Monsieur le mécréant, c'est lui-même qui l'a dit, mais moi, je ne me permettrai certainement pas de juger. Je vous conseille donc les Rôlinettes de François Rollin. C'est chez Édition Les Dunes. Ils font plein de petits livres comme ça, sympas, où le texte a de l'importance et les illustrations aussi. Je vous conseille, alors si vous n'avez jamais vu François Rollin sur scène, franchement, précipitez-vous. Il y a des dates en province qui arrivent, et puis on peut vous entendre sur France Inter aussi. France Culture. France Culture. On peut vous suivre encore où ? Dites-le-nous, tout ce qui arrive là prochainement. Alors, on peut aller voir le spectacle de Guy Carlier dont je suis metteur en scène. Ah oui, parce qu'il y a tous ceux qui m'ont en scène. Là, il y en a plein. Il y en a quelques-uns, Arnaud de Samer et tout ça. Jean-Jacques Vannier, Arnaud de Samer, Chantal Datsou, avec lesquels je travaille. Je vous souhaite quoi pour la suite ? Que ça continue. D'accord. Que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Je vous le souhaite avec grand plaisir. Et merci d'avoir pris du temps pour nous en terre catholique, hostile. Non. Non, ça va. D'accord, merci François Rollin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada